... A travers l'émission A Travers, la télévision pacifique vous offre la possibilité de découvrir ou de faire de plus amples connaissances avec certaines personnalités. Et cet après-midi, nous avons avec nous le docteur Jean Palem Mathurin, détenteur d'un doctorat en économie. Merci docteur de nous avoir gratifiés de votre présence cet après-midi. Bonsoir Naïma et bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est aussi un grand plaisir d'être avec vous. On leur dit déjà bienvenue à ce nouveau numéro. Et comme cette émission, l'objectif c'est de faire de plus amples connaissances avec vous. Donc décrivez-nous la manière dont vous avez vécu votre enfance et partagez avec nous ce moment. J'ai eu une enfance très simple mais très agréable. Très simple parce que je suis élevé par mon père parce que ma mère est en mode et quelques temps après ma naissance. Donc j'ai vécu les dix premières années avec mon père dans le village de Maurancy et dans la commune des Cailles. Donc c'est dans l'embouchure de la rivière de Cavaillon. Donc quand je dis que c'est une enfance très simple, donc rien de compliqué, sauf que j'ai passé ces dix années et j'ai appris à tout faire. C'est-à-dire à tout faire, c'est-à-dire ? Tout faire, j'ai appris à grimper sur les arbres, à apprécier la nature dans toute sa diversité. Donc grimper sur les arbres, grimper sur les animaux. Donc j'ai appris à galoper les ânes, les mulets, les chevaux, grimper sur les arbres et nuire les oiseaux et les abeilles parce qu'il fallait aller casser leur nid pour jouer avec leurs oeufs. Et puis j'ai appris à nager, à faire tous les arts qu'il y avait dans la zone, à travailler dans l'agriculture parce que c'est ce qu'il y avait dans ce village, l'agriculture et la pêche. Donc à naviguer, j'ai appris à lasser les filets de pêche. Vous n'avez pas oublié tout ça ? Je ne pense pas les avoir oubliés parce que plus tard, quand j'allais être étudiant en agronomie, j'ai été assez surpris de constater que ces acquis, et non forcés, au moment de leur apprentissage, ils sont restés avec moi partout où je m'en vais. Donc c'est pour cela que j'ai dit que c'était une enfance très, très agréable. Et votre père, il avait d'autres enfants ? Oui, et papa avait une très grande famille. Je suis de la deuxième vague, parce que mon père a eu avant six enfants, six garçons. Et moi, je suis le sixième d'une autre vague. Ma mère a eu avec mon père trois filles et trois garçons. Je suis le dernier des garçons. Et papa, donc, les enfants, les premiers enfants étaient déjà assez grands. Donc j'ai des neveux qui sont plus grands, plus âgés que moi. Donc quand j'étais dans le village, j'avais souvent des neveux qui me fouettaient. Et puis, donc, mes frères et soeurs, côté maternel, on est restés très, très proches. Et donc, de temps à autre, ils venaient passer les vacances avec nous dans le village. Donc on passait du temps ensemble jusqu'à l'âge de dix ans comme ça. Et puis pendant cette période-là, ce qui est plus agréable pour moi… Jusqu'à l'âge de dix ans, c'est que vous avez laissé le trois familial. Non, jusqu'à l'âge de dix ans, en fait, je suis resté au village parce que, en fait, comme probablement pour beaucoup de jeunes, beaucoup d'Haïtiens, à la mort de maman, les autres enfants étaient déjà envoyés à l'école. Donc je suis resté dans le village sans aller à l'école. Donc c'est papa qui faisait les leçons avec moi les matins avant qu'il ne parte de travailler. Donc comme ça, à l'âge de dix ans, je vais devoir quitter le village pour aller à l'école formelle. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire et qui m'a marqué, qui m'a pas mal marqué dans la vie. Et vous, vous avez fondé peut-être une famille, vous avez des enfants ? Bien sûr. Devant ton côté ? Bien sûr. Je marche avec la famille. On aura à voir ça. Il y a quelques photos pour le public. Je me suis marié depuis 1995. Donc je suis marié à Yves-Marcel Marcellin, une fille de Cavaillon, pas trop loin d'Écaille. Donc on s'était rencontrés sur la cour de l'école. Et donc on a fait un peu de chemin ensemble. Wow ! Et nous avons deux enfants, deux filles. La plus grande vient d'avoir 20 ans. Et puis la cadette a 16 ans. Donc on a deux grands enfants maintenant. Ça c'est vraiment intéressant. Vous avez de très bonnes relations avec vos filles ? Je suis un papa sévère. Mais je n'ai jamais levé la main sur l'une des filles. En fait, nous avons une très très bonne relation. Et on se parle, on se dit les choses. Et donc chacun sait ce que l'autre n'aime pas. Et donc on évite à la fois de rabaisser les enfants. Et on les valorise au mieux. Et les enfants aussi sont très gentils. Donc ce sont des filles très agréables. On en est très fiers. Eh bien, et décrivez-nous, comme vous dites, à l'âge de 10 ans, vous allez prendre le chemin de l'école formelle. Et vous dites, comment était votre parcours académique ? Comment ça a été ? C'était un parcours très rapide. Très rapide. Parce que le fait d'avoir été tous les matins à l'école de papa, et papa était assez sévère. Donc les deux ou trois heures passées avec lui, c'est deux ou trois heures d'intenses travaux. Donc quand je suis allé à l'école primaire, eh bien ça a été très très rapide. Donc j'ai fait l'école primaire en trois ans. Et donc j'ai rattrapé par rapport à tout cela qui était un peu avant moi. Et ça s'est allé très très vite, c'est passé très très vite. Donc j'ai eu cette scolarité en primaire. Et pendant ces trois années où j'ai dû rentrer dans la ville, laisser le village et rentrer dans la ville pour retrouver la branche de famille maternelle. Et donc là, je faisais le parcours du quartier de Charpentier et à l'entrée de la ville d'Ecaille, pour aller en ville à l'école deux fois par jour et revenir à midi manger chez ma tante et puis repartir à l'école pour l'après-midi. Donc ça a fait un autre apprentissage parce que ça nous a permis de rencontrer une grande diversité de gens avec lesquels j'ai gardé encore de très bons rapports aujourd'hui. Puis en secondaire, c'était encore une autre aventure. Donc toujours dans la ville d'Ecaille ? Dans la ville d'Ecaille, jusqu'en classe de seconde. Et en première, alors en secondaire, j'ai un grand frère qui m'avait pris en charge. En gros, il a fait son bac à l'époque, en 79. Donc quand il a fait son bac, il a commencé à travailler tout de suite après. Donc il m'a pris avec lui. Il a loué une chambre. Donc on a vécu dans cette chambre à deux pendant très longtemps. Et il a toujours veillé sur moi comme mon père. Mon lit était en face du sien. Donc si je rentre trop tard, il le sait. Si je dors mal, il le sait aussi. Si je fais des cauchemars, il veillait vraiment sur moi pendant la nuit. Et donc, il y a des tas d'histoires qui se sont produites pendant cette enfance-là, pendant cette période-là où l'on a vécu ensemble. Et je sais que c'est quelqu'un qui m'a... C'est quelqu'un qui m'aime beaucoup. Et je sais qu'il écoutera... Il est encore vivant ? Oui, je sais qu'il écoutera, qu'il visionnera cette interview. Donc je profite pour lui dire aussi combien je l'aime et combien qu'il compte pour moi. Parce qu'il a en grande partie, après Dieu, en grande partie, il a fait de moi la personne que je suis. Ce que vous dites aujourd'hui. Donc, il m'a accompagné, il m'a fait travailler. Il a failli me taper dessus une fois parce que j'ai fait une moyenne 8 sur 10. Parce qu'il savait que je pouvais en faire davantage. Et effectivement, ça m'avait donné cette impression qu'il fallait faire beaucoup plus d'efforts à chaque fois. Au bout de l'excellence. Donc, il aimait ça. Et c'était très, très fier aussi pour la famille. Parce que les autres, ils ne faisaient pas mieux que moi. Donc, on a passé cette période avec lui dans la ville. Je jouais au foot avec mes copains et pour mon école. Donc, à un moment donné, j'ai été joueur de la sélection interscolaire de la ville d'Ecaille. Donc, avec la sélection interscolaire, on a fait presque tout le pays. Parce qu'à l'époque, il y a eu des championnats interscolaires au niveau national. Donc, on a voyagé pendant presque 4 ans à faire la ville d'Ecaille, aller au Gonaï, au Capahitien, ou à Chacmel, ou à Jérémie, etc. Donc, ça nous a permis de connaître le pays. Et puis, à partir de la seconde, dans la ville d'Ecaille, à l'époque, il y avait des programmes d'échange avec la ville du Capahitien. Donc, on faisait partie d'un club qui s'appelait Le Feu de Joie. Et donc, ce club avait beaucoup d'élèves de seconde jusqu'en terminale. Donc, ce groupe d'élèves de seconde à terminale faisait le voyage avec deux gros autobus. Donc, on a pris les bus de Port-au-Prince, en fait, d'Ecaille jusqu'à Port-au-Prince, et les élèves capois prenaient nos bus de Port-au-Prince jusqu'au Caille. Et nous, on a repris les bus capois pour rentrer au Capahitien et vice-versa. Donc, on a passé, pendant cette année, la classe de seconde, deux semaines au Capahitien. Et ça nous a permis de découvrir la citadelle, de visiter le Palais Sans Souci. Et de rencontrer, de discuter avec les gens du Cap. Donc, à l'époque, on avait compris les différences d'intonation et quelques mots différents aussi, tels qu'on dit des choses au Capahitien, qui soient un petit peu différentes de ce qu'on dit dans le Sud. Donc, ça m'a été des choses assez agréables, d'agréables souvenirs. Et puis, donc, en classe de seconde, mon frère a été muté à Port-au-Prince. Et il avait demandé sa mutation parce qu'il voulait rentrer à l'école des ingénieurs. Donc, il travaillait pour la téléco. Et donc, il m'a laissé en milieu d'année pour rentrer, commencer avec son programme de formation à Port-au-Prince. Mais dès lors que l'année scolaire était terminée, il est venu me chercher. Donc, on a entré à Port-au-Prince. Et à Port-au-Prince, il m'a inscrit au collège Jean Price-Mars. Donc, c'est là que j'ai fait première et terminale. Et après, je suis allé… Est-ce qu'il a orienté votre choix professionnel, en quelque sorte ? Non, non. Alors, j'ai eu ce frère-là et une grande sœur. En fait, ce que j'ai voulu faire quand j'étais gamin n'avait rien à voir avec le métier que j'ai fait aujourd'hui. Quand j'étais gamin, je voulais être pilote de l'air et ingénieur aéronautique. Et puis, malheureusement, il n'y a pas de ces formations ici. Et pour pouvoir faire l'école de pilote, il fallait aller à l'académie militaire. Moi, je ne me sentais pas trop attiré vers les arts militaires à l'époque. Donc, je me suis dit, je vais étudier la médecine. Et puis, un accident va se produire dans ma vie parce que j'ai une grande sœur que j'ai suivie et qui m'aimait aussi beaucoup. Elle a fait des études agronomiques. Et puis, en 88, elle va enfanter et puis elle est morte en donnant naissance. Donc, avec elle, on avait un accord que j'allais, je prenais une année sabbatique pour moi-même parce que je n'ai jamais eu le temps de me reposer, de m'amuser, de voir autre chose. Donc, j'ai pris une année pour préparer le départ au Mexique pour aller faire des études en médecine. Donc, j'avais déjà choisi une école à l'université de Guadalajara qui m'avait accepté. Et puis, donc, je prenais le temps de faire la préparation, de mettre à niveau mon espagnol. Et puis, j'ai profité pour faire autre chose. Puis, c'est pendant cette année-là qu'elle est partie brutalement. Donc, ça va à nouveau changer mes plans. Et puis, comme elle était agronome, à sa mort, je me suis dit que je vais me présenter au concours à la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire. De fait, je me suis présenté à ce concours et j'ai réussi le concours. Donc, je suis resté à Damien faire ces études agronomiques. Puis, bon, naturellement, au terme des études agronomiques, comme tous ceux-là qui ont fait cette école, dès lors qu'on est en quatrième année, on commence à voir où est-ce qu'on va... On est entré en option parce qu'il y a un cursus de cinq ans. Donc, trois années de tronc commun et puis deux années ou une année et demie de spécialisation. Donc, moi, j'avais opté pour l'économie et le développement rural. Et donc, tout le monde cherchait où est-ce qu'on va aller se spécialiser s'il faut trouver une bourse par la suite. Donc, j'ai eu la chance de quitter la faculté avant même la fin du programme parce que j'ai été sélectionné dans un programme avec la CARICOM pour aller faire un stage qui devrait servir comme la fin de cette formation. Donc, je suis parti à la CARICOM en Guyana et je suis resté... je devrais rester pour... Mais pourquoi vous avez choisi cette spécialisation et... En fait, je pense que j'ai été orienté vers plusieurs... Avec possibilité de faire presque toutes les options qu'offrait la faculté à l'époque. Mais si j'avais une raison toute particulière pour faire économie et développement rural, pas vraiment. J'avais tout autant d'intérêt dans la technologie alimentaire et que j'ai, par la suite, me spécialisé aussi dedans. Mais j'avais, comme par hasard... Bizarre, j'avais fait le choix en tirant au sort. Donc, sur les cinq options, j'avais placé les cinq options en disant... Je vais tirer la première qui sort. C'est ce que je fais. Donc, jusqu'à la fin, beaucoup d'étudiants savaient en quoi ils allaient se spécialiser. Et moi, je ne savais pas. Mes bons amis, qui voulaient aller dans la même option que moi, avaient des doutes aussi. Mais pourquoi tu ne veux pas nous dire où est-ce que tu l'ailles? Mais franchement, je suis indifférent par rapport à tout ce que... J'avais de grands intérêts en technologie alimentaire, comme j'ai de grands intérêts en zoolotechnologie. Donc, la science des sciences animales. Et puis, en génie rural, j'étais tout aussi capable de faire les maths et les sciences physiques, les sciences appliquées. Et donc, il y avait l'autre discipline. Bon, j'étais moins encliné à aller en phytotechnologie. Mais si je n'avais pas autre option à faire, je l'aurais fait. Et j'aurais probablement réussi autant en le faisant. Donc, c'est pas... J'étais assez à l'aise. Elle s'est à l'aise dans ces différentes disciplines. Donc, c'est en... Et l'expérience de la CARICOM? Bien, quand je suis parti d'Haïti, je suis parti au moment où Haïti était en forte ébullition. C'est durant le coup d'État militaire de 91. Donc, je suis parti d'Haïti en fin de 92 et arrivé à la CARICOM pour une période de six mois. Et puis, après trois mois, il y a eu un concours à l'interne à CARICOM pour recruter trois cadres pour être membre staff de l'organisation dans le domaine de l'agriculture et de la recherche. Parce qu'à l'époque, il concevait la politique agricole régionale. Moi, j'étais très passionné des actions de politique publique et sectorielle. Donc, j'étais assez bien dedans. Et on m'a demandé de me présenter aussi à ce concours de recrutement en interne. Et je l'ai fait. Et bizarre, la semaine d'après, les résultats étaient affichés et j'ai été retenu. Donc, je suis resté. Donc, c'était un contrat de trois ans renouvelables. Et c'est là que je vais commencer à travailler et à faire tous les territoires de la CARICOM. Et à l'époque, Haïti ne faisait pas partie de la CARICOM. Donc, j'étais probablement le seul cadre extérieur à pouvoir y intégrer sur une base complètement volontariste de la part des responsables de la CARICOM. Bon, je suis resté là-bas pendant un an et demi. Et là, l'envie de retourner à l'université m'a rattrapé. Donc, j'ai fait des démarches pour aller faire des études de sciences économiques parce que j'avais envie de faire pendant cette période-là. J'ai constaté, en fait, le poids et l'importance des disciplines comme les relations internationales, le droit, l'économie, dans la formulation et la prise de décision dans les grandes institutions. Et je m'étais dit qu'il fallait que je fasse une discipline qui me mette en position de prendre des décisions. Donc, j'ai postulé pour un programme qui n'était pas trop loin à l'époque, à l'université antique Guyane et en Martinique, campus Schellscher, pour aller poursuivre avec des études en économie, notamment dans le cadre d'un programme de master en macroéconomique à l'IBN. Et mes aventures visa, je suis arrivé en Martinique, il n'y avait pas assez d'étudiants pour ce programme cette année-là. On était à peine cinq et donc les Martiniquais ont décidé d'arrêter le programme. Et donc, ça va me permettre de me mettre à l'épreuve. Et cette année-là, on m'a proposé de faire… on m'a posé un défi. Il n'y a pas possibilité de poursuivre en économie parce que vous êtes ingénieur agronome avec une spécialisation en économie globale, mais vous n'avez pas fait un cursus d'économiste. Donc, il faut, pour étudier l'économie, à l'époque en France, les gens qui vont faire les sciences économiques, dès la classe de seconde en secondaire, commencent à être initiés aux études de sciences économiques. Et donc, quand on arrive au bac, on a déjà au moins trois ans de triture dans cette discipline. Donc, ce qui ne se fait pas, il ne se faisait pas ici. Et donc, ils m'ont dit, si vous voulez repartir chez vous deux ans plus tard avec une maîtrise, donc il fallait trouver autre chose à faire. Et moi, je pensais y rester deux ans et après, retourner sur le marché du travail ou revenir en Haïti. Et là, on m'a demandé d'attendre deux jours. Et au second jour, on m'a appelé pour me dire qu'on organise une réunion avec les responsables de l'université et qu'il faut que je sois présent. Et quand je me suis présenté, ils m'ont fait la proposition de savoir, si vous voulez faire les sciences économiques, la proposition qu'on a à vous faire, c'est que vous acceptiez d'être inscrit en deuxième année de sciences économiques et en même temps de passer tous les examens d'admissibilité de la première année. Donc, c'est comme si on me demande de faire les deux années en même temps. En même temps. Ce que j'ai fait. Et je l'ai eu dès juin. Donc, après cette année, passage rapide à l'université Antilles-Guyane sur le campus Chelsea en Martinique, donc j'ai été admis en licence de sciences économiques. Et de là, je suis rentré à Paris, à l'université Paris 11. Et j'ai poursuivi les études de sciences économiques jusqu'au niveau de maîtrise. Et puis, après, je suis allé à l'université Paris 9, Dauphine, en DEA, diplôme d'études approfondies en économie appliquée à la technologie, à l'innovation et à l'emploi. Alors, quand j'étais en maîtrise, j'ai fait une double maîtrise, double cursus. Une maîtrise de sciences économiques et puis une maîtrise de spécialisation en politique industrielle et économie de l'innovation. Donc, ce qui m'a ouvert des tas et des tas de portes au niveau du marché professionnel. Et après avoir eu le DEA à l'université Paris-Dauphine, donc, je suis dans l'antichambre de l'école doctorale en sciences économiques. Donc, je suis inscrit à l'école doctorale Paris-Dauphine l'année d'après. Et parallèlement au DEA, je faisais du management industriel à l'école nationale des arts et de métiers au CNAM. Donc, j'ai conduit dès la maîtrise de cursus chaque année. Donc, en journée, je fais une université, en soirée, j'en fais une autre. Et puis, chaque été, je pars travailler. Donc, je retourne à la CARICOM une année pour passer deux mois. Et puis, par la suite, je fais avec la BID, deux ou trois étés à travailler comme ça. Et puis, une année avec la Banque mondiale, d'autres avec la Banque africaine de développement. Donc, j'ai commencé à intégrer le marché professionnel pour faire un musée comme ça. Et puis, dans ces écoles, il y a aussi des stages obligatoires. Donc, ce qui m'a amené à aller faire des stages au siège de l'Union européenne, dans la division coopération et développement économique. Faire des stages à l'OCDE, l'Organisation pour la coopération et le développement économique. Et donc, ce qui prépare pour le marché professionnel. Donc, au terme de cette première année d'école doctorale, j'avais pris un emploi avec une firme espagnole qui gérait un programme de coopération technique entre l'Europe et les États de la Caraïbe. Donc, j'ai pris cet emploi. Je suis retourné, passé un petit peu plus de temps ici. Et là, on est en 98. Donc, c'est le parcours professionnel qui continue dans ce sens. J'ai assisté le responsable de ce programme de coopération. Et donc, ça m'a ramené à revisiter le secteur industriel de l'ensemble des pays de la Caraïbe. Donc, pendant ces six mois, je pensais que j'allais retourner en France pour poursuivre avec les études doctorales. Et puis là, l'attachement haïtien m'a réabsorbé. Et je suis resté pendant cinq ans à travailler dans le développement des entreprises et l'entrepreneuriat privé. Donc, ce qui m'a permis de me relancer, me refamiliariser avec mes anciens amours de l'agriculture, du secteur agro-industriel. Et de confronter les difficultés à être un entrepreneur en Haïti. Eh bien, on va voir cette deuxième partie. Et pour le moment, on va mettre en veille nos caméras. Mais on vous revient dans quelques poussières de ce camp. Merci de rester branché, la télévision pacifique. Vous suivez l'émission « À travers ». Et dans cette deuxième partie, bien sûr, elle tournera notamment autour de l'économie. Et on dit que certainement, c'est un thème assez important. Et comme Publius Cyrus le dit, avec de l'économie, on prévient l'indigence. Donc, on va voir si c'est le cas chez nous. On a avec nous une personne assez mieux placée, pour nous le dire. C'est le docteur Jean Palem Mathurin, qui est avec nous sur le plateau. Et vous étiez en train de nous raconter, dans la première partie de l'émission, vos parcours académiques et vos parcours professionnels, en quelque sorte. Mais en particulier, on voudrait que vous puissiez nous dire, si vous étiez satisfait de votre passage au sein de la haute fonction publique, est-ce que vous avez le sentiment du devoir accompli, ou bien vos déceptions ? Dites-nous, comment ça a été ? C'est vrai que durant la période 1998 jusqu'en 2002, j'ai été un professionnel beaucoup plus indépendant. Donc, j'ai travaillé en entreprise. Je faisais des prestations auprès de certains ministères, auprès de certains organismes publics, comme auprès des organismes internationaux, comme consultants. Par contre, en 2002, je suis parti faire mes études doctorales, reprendre des études doctorales, en changeant complètement de champ de recherche. Parce que le problème des difficultés rencontrées à travailler, à développer des entreprises ici, allait stimuler mon intérêt pour me lancer dans un autre champ de recherche. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai fait une thèse doctorale qui traite, justement, des problématiques similaires à Haïti sur l'environnement industriel. Donc, comment ça se fait ? C'est quoi un environnement industriel ? Donc, à regarder tout ça, c'est ce que les gens appellent ici l'environnement économique. Donc, j'ai fait ça. Et après la soutenance de la thèse, le gouvernement haïtien m'a demandé de rejoindre pour travailler. Donc, j'ai travaillé comme… M. Jacques-Edouard Alexis, à l'époque, premier ministre, m'a fait venir pour travailler auprès de lui comme économiste en chef à la primature. Et donc, je suis resté comme économiste en chef pendant cinq ans en travaillant successivement avec trois premiers ministres différents, trois caractères, et je crois avoir bien collaboré avec les uns et les autres dans le sens du service public. Et en termes de réalisation, c'est difficile, une poussière de seconde, comme vous dites. Mais je pense que pendant cette courte période, j'ai aidé les premiers ministres dans la coordination des ministères du secteur économique, qui sont sept à constituer le secteur économique, et également dans le suivi et la coordination des administrations autonomes et organismes déconcentrés de l'État liés au secteur économique. Je pense que pour moi, c'était probablement cinq années de très belles études, en gros, parce que c'est cette période-là qui m'a permis de me familiariser vraiment avec ce que ça représente, et le secteur économique haïtien et l'administration économique de l'État, les questions de politique publique liées à l'économie et à son environnement. Donc c'est en cette période-là, je pense que j'ai contribué du mieux que je pouvais à bousculer les pratiques, notamment les mauvaises pratiques, pour permettre aux gens d'apprécier les gens compétents qui travaillent pour l'État, et de valoriser le personnel public et de mettre en valeur ce personnel-là. Parce que la plupart des grandes initiatives que j'ai pilotées pour le compte de l'État, je les fais en grande partie avec le personnel qu'il y a dans l'administration publique. Donc je pense qu'il y a de très, très bonnes personnes capables, compétentes, qui travaillent pour l'État et qui étaient ou qui sont aujourd'hui encore très peu valorisées. Et donc c'est avec ces gens que j'ai fait, par exemple, que j'ai conduit les négociations pour permettre à Haïti d'avoir la loi Hope. Et la loi Hope avec les États-Unis qui permettent à Haïti d'exporter les articles vestimentaires hors taxes ni droits de douane, et qui emploient actuellement plus de 60 000 personnes. Et à l'époque, quand on faisait ça, Haïti avait à peine 9 000 personnes qui travaillaient dans le textile. Donc on donnait une idée de la progression de ça. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas exploité 30 % du potentiel des lois Hope. Ce sont avec ces mêmes gens aussi que j'ai travaillé au ministère de l'Agriculture pour permettre le retour de la mangue haïtienne sur le marché américain. La mangue francic. La mangue francic, parce qu'Haïti a été exclue de ce marché en juillet 2017. Et donc Haïti a perdu presque deux récoltes. Et donc Haïti a failli se faire substituer sur le marché américain. Étant dit, Haïti est... T'as dit qu'on dit que notre mangue francic est assez particulière. Assez prisée. Assez prisée. Et donc malheureusement, Haïti n'exporte que vers le marché américain. Et aujourd'hui, comme on n'a pas planté assez de manguiers, et donc on n'a pas pu répondre à d'autres demandes pour d'autres marchés. Évidemment, les Européens seraient aussi friands d'en recevoir. Les Canadiens aussi. Mais pour le moment, le gros des banques haïtiens est exporté vers le marché américain. Et à l'époque, je pense qu'on était les cinquièmes fournisseurs de mangue aux États-Unis. Et il y a une période dans l'année où c'est la mangue francic uniquement qui occupe le marché américain. Et c'est très apprécié vraiment lorsque... Et donc, c'est avec les cadres du ministère de l'Agriculture, les spécialistes du ministère de l'Agriculture et les gens de ANEM, l'Association nationale des exportateurs de mangue, qu'on avait pu travailler pour rétablir les conditions permettant le retour des manques haïtiennes sur le marché américain. De même, j'ai travaillé avec ces mêmes cadres de la fonction publique à nouveau pour piloter différents types de programmes, comme faire le projet Parc industriel de Caracol et atterrir ce projet, permettre à ce que ce projet devienne une réalité. Et qui, au passage, Caracol avait 6 000 personnes. Parce que nous, on a commencé avec la création de ce... On a initié ce projet après le tremblement de terre. Et aujourd'hui, bien que Caracol ne soit développé qu'à environ 25 à 30 % de sa capacité, Caracol emploie déjà plus de 20 000 personnes. Donc, imaginez l'impact sur un environnement qui avait 6 000 personnes et qu'aujourd'hui, qui reçoit un peu plus que 20 000 personnes qui interagissent au jour le jour. Donc, ça change complètement. Alors, je pense que le projet du port de Labadie, par exemple. J'ai travaillé avec l'État pour faire avancer et réaliser ce projet du port et trouver le montage technique et financier approprié et permettre à ce que ce port soit construit. Et aujourd'hui, Haïti dispose de cette infrastructure quasi unique dans la Caraïbe. Parce que ce navire qui s'appelle le Oasis of the Seas ou le Harmony of the Seas, ce sont les navires les plus grands, les plus grands parquels de croisière dans le monde et qui s'arrêtent en Haïti et en Floride. Donc, les autres endroits, ils n'ont pas cette capacité. Mais il y a aussi beaucoup de frustrations, beaucoup de déceptions, notamment lorsqu'on travaille sur des possibilités de développement du pays, les entraves qu'on trouve par rapport à certaines catégories d'acteurs économiques qui bloquent et qui ont des influences trop importantes sur les autorités de l'État. Et donc, les intérêts de ces individus... Alors, pour quoi économie, vous dites ? Ce sont les capacités économiques importantes qui occupent des secteurs dans l'économie assez importants, qui pèsent sur l'économie et sur l'État, et donc sur la conduite des politiques publiques. Et en fait, j'ai eu beaucoup de frustrations aussi lorsqu'on négocie avec les agences internationales qui prennent le déçu sur les autorités nationales. En fait, les représentants de ces agences, ce sont des représentants qui travaillent pour nous, parce que nous sommes membres de ces agences, nous sommes membres de ces institutions. Donc, lorsque les gens viennent pour travailler pour nous, les gens travaillent avec nous. Donc, on n'est pas sous leurs autorités. J'ai été assez déçu, assez souvent, de constater que nos représentants baissent la tête de façon inacceptable. Et très souvent aussi, lorsqu'il faut aller chercher des avantages pour Haïti, les gens hésitent toujours. Parce que nos dirigeants, mais au plus haut niveau de l'État, ministériel, premier ministériel, présidentiel, très souvent regardent les choses dans des dimensions trop petites, minimalistes. Et c'est, ça m'a triste, parce que je suis formé pour regarder et élaborer, mettre en œuvre de belles choses, de très grandes choses. Parce qu'Haïti est aussi un très beau pays. Un beau pays qui demande qu'on fasse là-dedans de très belles choses, de très grandes choses aussi. C'est pour cela, par exemple, le cas de Caracol. Au moment où l'on a fait le parc industriel de Caracol, Haïti aurait pu avoir un engagement pour faire dix parcs industriels comme Caracol. Un par département. Parce que pour aider à résoudre le problème de surcharge de gens dans Port-au-Prince qui viennent chercher des emplois et d'autres opportunités. Les installations industrielles sur lesquelles je travaille et que je suis préparé à booster, pour faire avancer dans le pays, ce sont des installations qui engendrent ce qu'on appelle des effets d'agglomération. C'est-à-dire qui amènent avec eux des soins hospitaliers, et qui amènent avec eux du transport, comme on transporte les gens de façon formelle, qui amènent avec eux du transport aérien, qui amènent avec eux du transport maritime pour faire baisser les coûts de production, qui amènent avec eux de l'énergie, qui amènent avec eux des ouvertures et de la diversité pour, à la fois en termes de marché et d'opportunités économiques. Donc, je suis un peu embarrassé parce que je dois travailler avec des gens qui ont la vision très restreinte, très petite. Et comme vous dites, pour votre parcours professionnel, et on aurait besoin de deux ou trois émissions à travers. Mais vous avez dit que vous vouliez vous-même faire de belles choses, de grandes choses pour Haïti. Mais on n'allait pas passer outre cette question. Et qu'est-ce qui vous a motivé, à ton prétendant, à la magistrature suprême de l'État, lors de la présidentielle de 2016 en Haïti ? Qu'avez-vous appris de cette expérience ? Alors, qu'est-ce qui m'avait motivé, d'abord ? Et c'est que je pense que Haïti est un trop beau pays, et un pays avec trop d'opportunités pour qu'Haïti soit si pauvre. En fait, que les Haïtiens soient si pauvres, parce qu'Haïti n'est pas pauvre. Les Haïtiens sont pauvres, mais Haïti n'est loin d'être pauvre. Donc, c'était une ambition de participer à rendre les ressources haïtiennes accessibles et disponibles pour sa population, pour sa réputation, pour son exposition sous le soleil et au soleil mondial. Haïti est un pays de rêve. Pas parce que nous avons presque une grande diversité de climats à l'intérieur de notre territoire, mais on est situé géographiquement à un point idéal. Et le mieux que ça, c'est que le territoire haïtien peut produire une diversité de toute l'année. Et les Haïtiens eux-mêmes sont des gens hyper intelligents qui s'adaptent n'importe où et qui ont une envie extrême de vivre. De travailler. De travailler pour vivre. Ce sont des gens très dignes. Et donc, j'ai eu un peu de révolte en moi en constatant tout cela. En regardant, par exemple, le parcours que j'ai eu, comme enfant orphelin élevé, failli ne pas aller à l'école. Et je sais que le nombre de jeunes haïtiens qui rêvent de s'exploser avec tous leurs rêves et tout ce qu'ils ont comme potentiel d'apprentissage et de production et de génération, des gens hyper créatifs. Donc, je me suis dit, ce n'est pas possible. Donc, il faut que, étant donné l'expérience que j'ai faite à travailler pour l'administration publique, je me suis dit que les opportunités sont là. Pourquoi qu'on n'arrive pas à réunir à la fois des gens intéressés par Haïti, qu'on appelle des nationalistes, des patriotes, mais aussi des gens qui ont envie de se défier eux-mêmes. Et il y en a pas mal. Comment on peut réunir ces gens, soit dans la diaspora ou au niveau national, et de permettre d'élargir les possibilités ? Parce que ce qu'on fait jusqu'à présent, c'est de renfermer les possibilités. C'est comme une fleur qui a envie de s'ouvrir et qu'on trouve toutes sortes d'excuses pour freiner la capacité d'exposition et de développement de cette fleur. Donc, Haïti, pour moi, c'est ce projet-là. C'est de cette position-là. Et donc, de ce point de vue-là, j'ai trouvé que nos dirigeants voient trop petit. Donc, la vision est trop étroite. Nos dirigeants n'aiment pas parler de grandes choses, de belles choses. On parle souvent de petites choses. On parle souvent de... Non. Le monde ne se développe pas comme ça. Et donc, Haïti fait partie du monde. Et les Haïtiens voient comment les autres avancent. Tout le monde regarde maintenant la télévision et voit lorsqu'on présente, ne serait-ce que notre voisin, la République dominicaine. ce que ça veut dire une ville capitale, ce que ça veut dire une station balnéaire, ce que ça veut dire un quartier résidentiel, ce que ça veut dire un système de justice qui fonctionne et qui mette les gens en confiance, ce que ça veut dire des politiques publiques incitatives qui permettent aux gens d'avoir l'envie d'investir, de s'engager avec un pays. Ce qu'on appelle des infrastructures publiques collectives qui permettent aux gens d'être transportés comme des humains et non pas comme des porcs, comme des cochons, qui permettent aux gens d'être soignés, et d'avoir un personnel disponible avec les équipements appropriés et des hôpitaux qui sont en attente pour recevoir le personnel. J'aurais bien aimé que dans mon pays, que les jeunes aussi puissent pouvoir aller dans des écoles techniques et technologiques parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus les mêmes métiers de papa. Il faut donner aux jeunes les opportunités d'apprendre et de pouvoir se valoriser. Et pour le besoin de la société. De la même façon. Et j'aurais aimé avoir des campus universitaires dans mon pays aussi pour que l'on finisse avec des gens qui sortent ici avec des diplômes. Et quand ils arrivent de l'autre côté, ces diplômes ne sont pas valables. Donc j'aurais aimé qu'on finisse avec tout ça. Donc je m'étais dit, je pense que le pays et la population haïtienne ont besoin des gens honnêtes, des gens fiers d'être haïtiens, des gens aussi compétents. et des gens qui sont ouverts à rapprocher les haïtiens, à aller au-delà de petites barrières misquines et à permettre à ce que cette grande majorité des haïtiens puissent se retrouver dans leur pays et avoir cette latitude à se déplacer avec toute la liberté parce que ce qui nous bloque dans le pays, c'est la misère. Et c'est pour cela que les gens quittent le pays, sauvent ou laisser le navire parce qu'ils vont aller à la recherche d'autres opportunités. Or, la possibilité de créer ces opportunités dans le pays pour sa grande majorité, ces opportunités sont là. Ça demande d'avoir des dirigeants qui respectent la justice, qui renforcent nos institutions, qui ne sont pas uniquement des partisans, qui sont des patriotes, qui sont des gens développeurs, des gens qui ont l'esprit ouvert, des gens qui fassent et qui respectent l'esprit entrepreneurial et qui créent des environnements qui permettent à ce que ces entrepreneurs, à tous les niveaux, que ce soit économiques, financiers, sociaux, culturels, que ces entrepreneurs puissent s'épanouir en se développant. Haïti est capable. Et je regrette que très souvent, le plus souvent, on va vers les autres avec la main, vous qu'est-mande. Oui. Être des mandiens internationaux. Alors que le pays a la possibilité d'être en solidarité, non seulement avec sa population, mais aussi avec le reste du monde. Il y a une nécessité de coopérer, ne serait-ce que pour transférer les technologies, transférer les bonnes pratiques, mais ce n'est pas pour aller demander et faire la mendicite et faire la manche. Je regrette et ça m'a révoltée. Et donc, je pense que le pays mérite mieux que ça. Voilà pourquoi j'ai été partie à cette aventure. Donc, comme on avait dit, docteur Mathurin, dans la deuxième partie, on aura parlé quand même de l'économie, comme on dit, avec de l'économie, on prévient l'indigence. On avait déjà énoncé cette phrase de Cyrus. Mais quand vous parlez, ou bien quand vous analysez la situation économique d'Haïti, qu'est-ce qui constitue vraiment les blocages par rapport à notre économie ? Les premiers blocages ne sont pas physiques. Très souvent, les gens pensent que l'économie, ce sont juste les transactions. Non. L'économie est un petit peu plus complexe que ça. Et les premiers blocages sont à la fois des blocages institutionnels, ça veut dire que les gens ne peuvent pas faire confiance aux décideurs économiques haïtiens parce qu'ils sont peu fiables, parce qu'ils ne respectent pas la loi et les engagements et les contrats. Par exemple, on va mettre un hôtel sur la côte des Arcadins ou dans Port-au-Prince et contre la garantie que l'État va nous assurer de la sécurité et de la libre circulation des gens et dans le pays. Donc, nos autorités sont dans l'incapacité d'assurer cela. Donc, automatiquement, cette perception que l'État ne respecte pas ses engagements, ça va faire une traînée de poudre. Donc, tout le monde va savoir que ce pays n'est pas un pays fiable pour s'y engager. Donc, la perception, la corruption, c'est une autre dimension. On développe depuis plusieurs années un indice qui s'appelle l'indice de perception de la corruption. Ce n'est pas un indice de la corruption, c'est une perception de la corruption. Je pense qu'ici, les gens ne donnent pas assez d'importance aux termes qui sont utilisés. Et la perception compte beaucoup. Donc, la confiance, c'est déjà un premier problème. Le second problème, c'est ce problème de perception. Donc, être dans un environnement qui est corrompu, automatiquement, on a tendance à se dire que les entrepreneurs étrangers ont peur de faire des partenariats avec les entreprises haïtiennes parce qu'automatiquement qu'ils fassent des partenariats avec les entreprises haïtiennes, on va dire qu'ils sont aussi tout aussi corrompus. Donc, ça, c'est une autre perception, mais on ne peut pas ignorer que la corruption existe bel et bien dans le pays. On entend tous les scandales qui sont en cours et qui ont entraîné aussi toute cette mobilisation de la société contre les injustices de nos dirigeants qui vivent dans le luxe pendant que la grande majorité meurent dans la crasse. Donc, c'est un problème aussi pour beaucoup d'autres gens de se dire comment je vais construire et investir dans ce pays où il y a autant de misère, où l'on transporte les citoyens comme des cochons, où les gens ne mangent pas mais ça ne pose pas de problème pour nos autorités ou nos élites, etc. Donc, ce sont des préoccupations qui donnent une mauvaise perception du pays. Donc, ça agit sur l'économie. Et maintenant, il y a l'autre aspect très physique. L'infrastructure d'appui au développement économique n'est pas encore là. Donc, lorsqu'une entreprise doit doubler son investissement pour faire ses installations électriques de façon à pouvoir produire, donc, d'ores et déjà, les coûts de production deviennent trop élevés pour certaines catégories d'entreprises. L'accès au financement pour permettre aux entreprises de s'équiper, de s'approvisionner et d'étendre leur taille de production. Parce que c'est en croissant, en investissant, pourquoi ? Que les entreprises vont générer beaucoup plus d'emplois et créer beaucoup plus de richesses dans l'économie. Pour le moment, les infrastructures institutionnelles et les infrastructures physiques ne sont pas encore au point. Nos routes ne répondent pas trop, nos ports sont petits, les navires prennent trop de temps pour débarquer deux ou trois mille containers, etc. Donc, il y a trop de contraintes à l'économie qui nous empêchent de prendre, sans compter, la lenteur de l'administration à répondre aux sollicitations des agents économiques. Donc, il y a tout un ensemble d'entraves comme ça qui demandent d'être traitées. Donc, c'est vrai. La crise qu'on a, c'est une crise qui est réelle. C'est une crise de défauts de pouvoir d'achat. Donc, les gens n'ont pas d'argent parce qu'il n'y a pas assez d'emplois. Les entreprises ne peuvent pas s'étendre, se développer parce qu'il y a trop de contraintes. Donc, lorsque les gens ne travaillent pas, l'agriculture ne reçoit pas suffisamment d'investissements et il n'y a pas de crédit dans le secteur agricole pour permettre aux agriculteurs de produire. Les éleveurs n'ont pas la capacité même à trouver les médicaments pour pouvoir soigner leurs animaux, voire les aliments pour pouvoir les nourrir. Et ainsi de suite. Donc, il y a une contrainte assez serrée sur les secteurs productifs dans le pays qui rendent la production, l'accroissement économique, la production et la génération d'emplois, la génération de dévises par l'exportation, mais que ça rend l'économie encore plus à l'étoile, sans compter qu'on a une masse de jeunes qui sort chaque année de nos écoles, de nos universités, qui passent le bac et qui auraient aimé trouver un emploi. Même si c'était à six heures de travail par jour et de continuer à aller à l'école, il y a une loi qui permet de travailler en trois termes, mais il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'emploi pour absorber ces gens. Donc, l'économie est à l'étroit, l'économie ne peut pas respirer, ne peut pas fonctionner en ce moment. Donc, ça va entraîner tout un ensemble de complications à être traitées au niveau politique. Les politiques ont préféré faire du sous-poudrage, donc envoyer des fleurs, mais la société voit la difficulté. Et donc, il faut restructurer l'économie haïtienne dans sa profondeur, dans ses orientations, dans la diversification des filières de production, dans la diversification des marchés, aussi d'exportation, mais aussi dans la diversification de la clientèle d'investissement. parce qu'il n'y a pas assez d'argent dans le pays pour investir, il n'y a pas assez d'entités capables de diffuser des ressources monétaires dans l'économie. L'État consomme mal, la tête de l'État consomme trop par rapport au reste de la société. Et donc, il y en a vraiment besoin de revoir l'économie haïtienne dans ses structures, dans son organisation et dans son système légal. Et tout ça nous amène sur une autre trajectoire. c'est qu'aujourd'hui, je profite sur votre antenne pour le dire, c'est qu'aujourd'hui, ce pays a besoin d'une deuxième révolution. Parce qu'il y a plus de trois quarts de la population haïtienne silencieuse qui subit et qui a besoin de s'ouvrir, de vivre, de s'épanouir, de se développer, de participer dans la modernisation de son pays, dans le développement économique, social et culturel et politique aussi de ce pays. Donc, ça demande une émergence d'une nouvelle classe de femmes, d'hommes, de jeunesse, avec de nouveaux outils. Parce que nous sommes dans un monde qui marche. Nous ne sommes plus dans le monde acaïque. Donc, dans ce monde qui marche, il y a une partie de la population haïtienne qui a besoin. Haïti doit également marcher et aller vers l'avant. Donc, Haïti est condamnée à aller vers l'avant. Si nos gens ne veulent pas le faire, cette grande majorité silencieuse sera obligée de prendre son bâton de pélé, de prendre les armes qu'il faut pour pousser Haïti à aller vers la modernité. C'est sur cette note qu'on m'a fait à l'émission d'aujourd'hui. Merci de nous avoir gratifiés de votre présence. Il y a tellement de choses à parler. Mais malheureusement, le temps nous presse. Le temps est trop petit, des fois, pour les bonnes choses. C'est un plaisir et j'ai beaucoup apprécié de passer du temps avec vous et d'être invité à ce programme. J'espère que notre pays s'améliorera et que nous pourrons continuer à partager. Bien entendu, nous sommes au service de ce pays. Merci et merci à vous qui avez pris du temps de regarder cette émission. On vous donne rendez-vous pour une nouvelle quête de découverte de personnalité. Ce serait à travers un autre numéro de l'émission à travers.